C'est dans l'optique de Prôner pour une santé pour tous, en tant que principe directeur des politiques sanitaires de l'OMS et des pays membres, que s'est ouvert cet atelier de révision de la liste nationale des médicaments et des dispositifs médicaux essentiels. La question de médicaments répond à trois enjeux et c'est une question assez importante qui a trois dimensions. Le médicament a non seulement une dimension sanitaire, une dimension économique, une dimension sociale et voire une dimension sécuritaire. Cet atelier vise à mettre à jour la liste des principaux médicaments essentiels pour atteindre l'objectif de la santé pour tous, de manière durable. Aujourd'hui, il s'agira de réviser parce que notre pays dispose déjà d'une liste, mais elle est révisable tous les trois ans. Et donc 2024 arrive l'année d'échéance de révision et nous avons réuni sous instruction de M. le ministre de la Santé l'ensemble des professionnels, que ce soit des secteurs privés, publics, également des secteurs confessionnels pour pouvoir la réviser, voir quels sont les nouveaux produits. Qu'on pourrait décider qu'ils soient prioritaires et également retirer des produits qui n'auraient plus ce caractère prioritaire de la prise en charge. Des produits pharmaceutiques qui répondent aux besoins de santé prioritaire de la population. Les établissements de santé, notamment les structures pharmaceutiques, parmi lesquelles l'Office pharmaceutique national, disposeront d'un outil important pour la gestion des approvisionnements en médicaments et la prise en charge des patients dans les différentes structures civiles et militaires du pays. La liste nationale des médicaments et des dispositifs médicaux essentiels est un référentiel qui catégorise les produits pharmaceutiques en fonction des classes thérapeutiques.